Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, du nouveau dans l'affaire de Vinicius Junior. Et oui, vous n'avez pas suivi ? Il faut encore que je vous réexplique, hein ? Eh bien, Vinicius Junior a été victime ce week-end d'insultes à son encontre et de chants racistes, et aussi des cris de singes. Voilà, t'es un jour ? T'es au courant maintenant ? Eh oui, et en plus de cela, lorsqu'il s'est fâché et qu'il a demandé à quitter le terrain, il s'est embrouillé avec l'autre équipe et il a écopé d'un carton rouge. Ce qui veut dire que les supporters du stade de Valence l'ont insulté, ont demandé à ce qu'il meure, ont fait les cris de singes à son encontre. Quand il s'est fâché, il a reçu un carton rouge. Eh bien, mesdames et messieurs, la Liga vient d'annuler le carton rouge de Vinicius Junior. Eh bien, dis donc, comme si c'était ce que nous demandions depuis le début à cette Liga de mierda ! Oui, je le dis, l'Espagne est un pays connu pour son racisme grandissant et qui a toujours été présent. Eh oui, le racisme existe en Espagne. Regardez, ils viennent d'en retirer le carton rouge à Vinicius Junior et là, tout le monde commence à dire, non mais attendez, je ne comprends pas pourquoi on lui retire son carton rouge. Moi, je pense que le carton rouge et les insultes et les chants racistes qu'il a subis sont deux choses différentes. Vous vous rendez compte ? Donc, ils sont en train de nous expliquer que Vinicius Junior aurait dû quand même être puni. Vous vous rendez compte ? Vous n'êtes pas au courant ? Ça, c'est Xavi, l'entraîneur du Barcelone qui vient de nous dire ça. Vous vous rendez compte de la denguerie ? Lui qui appelait son compatriote et son coéquipier, Eto, hé, negro, ça ne nous étonne pas ! Ça ne nous étonne pas ! Samuel Eto a dit quelle était la solution pour que le racisme disparaisse dans le football et pour qu'il y ait des réelles actions. Il faut que les Noirs arrêtent de jouer. On tape au portefeuille et là, tu vas voir, ils vont avoir peur. Ils vont fuir, ils vont venir sonner chez les joueurs. Hé, il y a un contrat, t'es obligé de venir jouer au foot là ! Hé, 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 hé ! Et oui, comme ça, le pouvoir s'inverse. Dans tous les cas, nous voyons clairement que la Liga a pris un gros coup sur la bouche car elle a décidé de retirer le carton rouge de Vinicius Junior. Et en plus de cela, Valence a écopé de 5 matchs avec l'impossibilité d'inviter ne serait-ce qu'un seul supporter. Ça veut dire que maintenant, quand tu vas aller jouer à Valence, c'est comme quand tu vas aux entraînements. Hé oui, il n'y a plus personne dans les stades. Maintenant, les supporters, ils vont être en dehors du stade. Allez, c'est fini les animaux là, ceux qui font semblable d'être des singes. C'est fini, c'est terminé. Et en plus, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, et ça, il faut le partager. Il faut m'aider à propager ce message. Les singes ont la peau blanche. Vous m'entendez ? Ce n'est pas parce qu'ils sont tous bruns et qu'ils ont les poils noirs qu'ils sont noirs. Ils ont la peau blanche. Donc, arrêtez à chaque fois que vous voyez un noir de faire le singe. Faites autre chose. Faites, je ne sais pas moi, j'en sais rien, mais faites autre chose. Même la panthère noire, sa peau est blanche. Vous n'êtes pas au courant ? Donc, vous, vous voyez des poils et vous pensez que c'est ça la couleur de la peau de l'animal. Non ! Renseignez-vous là ! C'est ça la couleur de la peau de l'animal. Sous-titrage ST' 501